L'idée des quatre éléments est venue d'un chef d'orchestre de votre région, de Mont-de-Marsan, qui voulait faire un opéra sur la guerre 14, à partir justement des quatre éléments. L'idée vient de lui, et ça m'avait intéressé parce que dans les quatre éléments, il y en a un qui est proposé tout de suite, c'est la guerre du feu. Donc il s'agissait de rajouter la guerre de la terre, la guerre de l'air et la guerre de l'eau. Sachant que la guerre du feu, on voit bien à quoi ça peut ressembler pour une guerre. La guerre de l'eau pour la première guerre, c'est une des images marquantes de la première guerre, c'est les tranchées inondées, c'est la boue, la gadoue, enfin l'eau jusqu'à mi-cuisse dans les tranchées, etc. La guerre de la terre, évidemment, puisque les gens sont enterrés, littéralement, ce sont des morts vivants. Ils vont passer quatre années sous terre, parce qu'en plus, si vous mettez le nez en dehors de la tranchée, il y aura toujours un sniper qui viendra vous dégommer, ce qui était le cas. Et la guerre de l'air, évidemment, c'était la grande nouveauté, avec non seulement les avions, les avions qui, au début, sont utilisés pour faire du repérage et qui, très vite, sont équipés pour mitrailler et qui permettent de lancer des bombes sur les lits ennemis, et puis, bien sûr, les gaz. C'est-à-dire que l'air qui avait été, de tous les éléments, des quatre éléments, le seul qui avait été préservé dans la guerre, en 1914, il est enrôlé, lui aussi, pour exterminer l'équipe d'en face, sachant que l'eau, il y a longtemps qu'on a empoisonné les puits, la terre, évidemment, et le feu aussi. Mais, voilà, la grande nouveauté, c'était ça. Donc, c'est en ça que ça m'a intéressé. En plus, j'ai écrit pas mal de textes sur la Première Guerre depuis l'armistice, on va dire. Et c'était l'occasion de... J'aurais pu en joindre d'autres, mais ça se marchait un peu sur les pieds, donc j'ai juste gardé deux, trois autres textes. Après, c'est une collection qui associe un écrivain et un illustrateur. C'est à partir de mes textes que Kermarek a eu l'idée de fouiller dans le fond Mathurin-Méheu, sachant que Mathurin-Méheu a fait les quatre années de guerre, qu'il a abondamment dessinée, qu'il a écrite tous les jours à sa femme, et les lettres, il y en a une à la fin qui est reproduite, sont toujours illustrées d'un petit dessin rapide comme ça. Et ce sont comme des instantanés. Donc, c'était... L'association était d'autant plus pertinente que si moi, je n'ai pas été témoin, lui avait été témoin. Donc, il y en a sur les deux, là, il y en a un qui sait de quoi il parle.